bonjour et bienvenue au podcast un conseil aujourd'hui notre invité possède un cv ma foi très impressionnant on reçoit qu'à train de savoir qui est médaillé de bronze aux jeux olympiques de 2016 à rio de généraux en plus de ça elle a gagné toutes sortes de médailles d'or dans toutes sortes de compétitions internationales les jeux pan-américains commonwealth toutes sortes d'affaires vraiment elle est à leur bac en enseignement donc qui est enseignante et elle a également tenu un rôle dans un film qui a passé à cannes donc on reçoit catherine savoir et on a bien entendu son conseil aujourd'hui alors bonjour et bienvenue à cet épisode d'un conseil aujourd'hui notre invité possède un cv quand même assez impressionnant fait que je suis super content qu'elle ait accepté mon invitation on accueille la nageuse olympique catherine savoir salut catherine ça va bien ça va bien merci de me recevoir ça me fait plaisir je suis vraiment content de t'avoir parmi nous catherine on va commencer ça tout de suite si tu avais un conseil à donner aux auditeurs aujourd'hui quel serait ton conseil ben moi je me suis fié en fait beaucoup sur mon expérience que j'ai auprès des jeunes mais je pense que ça peut s'appliquer vraiment à tout le monde je pense que je dirais vraiment l'importance d'avoir des passions des choses que tu aimes je pense des choses qui qui peuvent te rendre fier de te rendre unique te rendre accroché à la vie je pense qu'il ya trop de gens qui n'ont pas nécessairement de passion quand on demande des fois des jeunes qu'est ce que tu aimes dans la vie qu'est ce que tu fais puis ils vont juste dire peut-être quelque chose en fonction de leurs amis alors que tu sais des fois ça ça définit pas juste toi fait que je pense que c'est important d'avoir des choses que autres c'est puis pour ça je pense que c'est important d'explorer que ça soit tu sais dans le domaine sportif dans le domaine artistique à l'école n'importe quel passe-temps qui peut vraiment tu sais te raccrocher à la vie à ce que t'aimes puis c'est d'autant plus que ça peut être encore plus important pendant une pandémie comme ça c'est justement il c'est ça il n'y a pas il n'y a pas grand chose d'oublier fait que justement si tu peux trouver quelque chose que tu aimes puis tu sais je pense que ça peut s'appliquer à vraiment tout le monde puis tu sais même du côté adulte je regarde ma mère moi tu sais ma mère était avant tout une travailleuse et une mère de famille tu sais puis elle est tombée malade il y a quelques années puis tu sais ça a été hyper difficile parce qu'après ça est comme qu'est ce que je suis à part ça qu'est ce que j'aime qu'est ce que je fais fait fait tu sais je pense que même du côté tu es plus vieux adulte n'importe quoi n'importe quel âge je pense que c'est important de de se découvrir de savoir qu'est ce que tu aimes d'essayer des choses pour te connaître quoi développer une passion c'est super important je suis vraiment d'accord puis mettons tu t'es ben je pense que c'est quand même assez évident comme conseil puis c'est pas tout le monde qui l'applique ce conseil là puis je pense que c'est quand même quelque chose qui est de base dans la vie de tous les jours qui devrait appartenir dans le quotidien de tout le monde tu t'es basé sur quoi pour formuler ce conseil là tu me dis tantôt que tu faisais des conférences dans des écoles des trucs comme ça j'imagine que ça a eu un certain impact avec ta manière de penser de formuler ce conseil là j'imagine oui ben en fait oui justement ben je fais des conférences dans les écoles secondaires dans les centres jeunesse tu sais auprès des adolescents puis souvent ben tu sais quand je leur demande justement qu'est ce qu'ils font petit y'ont de la misère à trouver ils ont de la misère à se définir eux-mêmes ils se définissent souvent en fonction des amis ce qui est vraiment important à cet âge là aussi je suis totalement d'accord mais je pense que aussi en tant que personne faut que tu sois capable de savoir qu'est ce que tu aimes qu'est ce que tu n'aimes pas puis pour ça en effet il faut explorer et tout puis je me suis fié aussi beaucoup tu sais de mon côté sportif j'ai vu vraiment beaucoup de sportifs qui étaient des athlètes qui n'étaient pas nécessairement qui se définissait pas nécessairement comme quelque chose d'autre puis tu sais la journée où ton sport arrête mais qu'est ce que tu es comme qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu aimes puis j'ai vu trop d'athlètes justement qui avait des moments très difficiles à cause de ça parce qu'ils savaient même pas en fait qu'est-ce qu'ils aimaient qu'est-ce qui pouvait être d'autre fait que je pense que je me suis fié beaucoup là-dessus puis je pense que ça serait tu sais c'est c'est autant important d'explorer puis de savoir ça as-tu tout le temps été un peu dans le fond curieuse même quand tu étais enfant tout ça à essayer des choses ça a tout le temps été facile pour toi d'explorer dans le fond ben pas tout le temps en fait moi je suis vraiment j'aime essayer des choses ça c'est totalement oui mais c'est sûr que tu sais je pense que j'ai eu une phase dans ma vie où je me suis cherchée aussi puis tu sais je pense qu'on l'a tout eu cette phase-là puis tu sais je me cherche encore des fois encore tu sais puis oui en effet je me suis trouvé des choses que j'aimais autres puis tu sais je pense que juste de mon côté sportif moi c'était important aussi de ne pas me définir juste en tant que nageuse tu sais je pense que je suis bien d'autres choses puis c'est important aussi pour moi de savoir qu'est-ce que j'allais faire après tu sais moi j'ai continué mes études pour moi c'était les études je dis pas que c'est les études pour tout le monde mais moi c'était les études je veux dire j'ai un baccalauréat j'ai quelque chose après c'est sûr que ça va être difficile quand même la journée où je vais arrêter mon sport tu sais mais au moins je pense que la transition va peut-être se faire mieux puis tu sais dans un quotidien pour tout le monde en fait tu sais quand ça va pas bien d'un côté de ta vie ben quand tu peux te raccrocher à quelque chose d'autre ben je pense que c'est important de le faire aussi c'est quoi la différence dans le fond tu sais moi dans le fond j'ai aucune difficulté à explorer des choses c'est pour ça que dans le fond je serais jamais je pourrais j'aurais jamais pu être un sportif professionnel parce que je me suis jamais assez intéressé longtemps à quelque chose sans essayer d'autres choses de nouveau finalement puis là j'essaie plein d'en faire fait que je suis vraiment pas pro dans rien comment qu'on fait pour justement être équilibré à ce niveau-là puis de persévérer tout en continuant à explorer tu sais comment tu vois ça ben en fait je pense que c'est à quelque part ça peut être de l'implication mais tu sais encore là il faut que tu ailles trouver la chose que tu veux dans quoi tu veux persévérer dans quoi tu veux continuer parce que si tu l'as si t'explores encore puis t'as pas nécessairement trouvé la bonne chose ou ben peut-être que c'est parce que c'est pas nécessairement pour toi non plus donc je pense que c'est important de faire comme tu dis d'explorer un peu tout puis tu sais moi je suis encore comme ça aussi puis tu sais je m'intéresse à beaucoup de choses puis tu sais je parle pas nécessairement de de quelque chose de à grande échelle comme un métier ou quelque chose comme ça oui il y a ça mais il y a aussi des petites passions comme tu sais moi je me suis découvert mettons une passion pour la plongée sous-marine par exemple tu sais je vais pas faire ma carrière là-dedans mais n'empêche que je sais pas tu sais quand peut-être mon côté sportif va moins bien ou quoi que ce soit bien je sais que tu sais ça me tente d'aller faire de la plongée j'aime ça j'ai du plaisir à le faire fait que tu sais ça va me faire un petit bonheur peut-être dans ma semaine ou des choses comme ça fait que je pense qu'en effet c'est important d'explorer puis il y a plein de choses moi encore que je vais faire tu sais puis que que je vais essayer fait que c'est vraiment important puis il y a l'implication quelque part là-dedans quand tu trouves quelque chose que t'aimes bien implique toi mets du temps mets des efforts mais tu sais ça arrive pas par magie non plus là si tu sais puis je parle pas encore de haut niveau ou quoi que ce soit mais juste quand t'aimes quelque chose bien mets du temps pour le faire tu sais Est-ce que tu dirais que ce conseil-là tu l'as appliqué depuis mettons le début de ta carrière slash aventure olympique c'est-tu quelque chose qui était super important pour toi justement de pas juste miser mettons sur la natation tu sais tu mentionnais justement que l'école était super important puis d'autres hobbies, passions à travers tout ça Oui bien en fait quand j'étais jeune quand j'étais à l'adolescence tu sais quand j'ai commencé à être bonne en mettons dans mon sport moi il y a tout ce qu'il y avait dans ma tête c'est mon sport Oui Puis je me rappelle ma mère à un moment donné quand j'étais au secondaire maman était comme là là je veux que tu ailles voir tes amis je veux que tu fasses autre chose Ok Je pense qu'elle m'a vraiment elle m'a comme bien pas obligé mais en même temps je la remercie pour ça parce que j'ai pas juste le sport dans ma vie tu sais j'ai utilisé le mot obligé là mais elle m'a obligé à aller faire autre chose elle m'a obligé à aller voir des amis À avoir autre chose parce qu'elle voulait pas que je sois tu sais juste une sportive puis justement quand ça va pas bien dans le sport parce que tu sais c'est pas vrai là que ça va toujours bien là Ben non c'est ça exactement J'en ai des moments où je veux tout arrêter puis que je veux plus faire de sport ou whatever tu sais Fait que tu sais dans ces moments là bien au moins j'ai quelque chose d'autre tu sais qui me raccroche à la vie puis qui me rend heureuse d'être là puis de faire ma journée tu sais C'est drôle comment autant il y a des moments qui sont super bien encadrés comme toi que tu sais il y a des parents qui justement c'est sport, 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 sport On voit pas tes amis, on s'en va à la maison, on s'en va à la natation puis tu sais 7 jours semaine là Je pense que c'est l'équilibre est tellement important dans tout là Vraiment, vraiment Dans tout là Ouais Dans tout puis ouais il y en a trop en fait qui tu sais surtout là dans le sport de haut niveau tu sais c'est sûr que c'est mon domaine Fait que je peux en parler un peu plus mais c'est sûr que dans le sport de haut niveau il y en a trop qui sont juste des athlètes en fin de compte Puis tu sais même moi je me suis définie longtemps comme juste une athlète comme juste une nageuse Tu sais puis en fin de compte ben tu sais avec les discussions avec les autres aussi tu sais j'ai des gens aussi qui m'ont fait réaliser que j'étais bien plus que ça tu sais Ben oui certainement J'ai fait plein de choses j'ai plein de choses à faire aussi puis bref je pense que ouais Puis surtout dans le sport tu sais on en entend combien des athlètes des témoignages d'athlètes qui ont été en dépression après avoir été leur sport Ou tu sais puis pas nécessairement des athlètes olympiques On peut faire un petit peu tragique aussi c'est arrivé souvent Ouais vraiment puis pas nécessairement des athlètes olympiques là des athlètes juste athlètes ou tu sais puis on peut vraiment les transférer à des travailleurs Tu sais il y en a qui sont 100% dans leur travail puis qui ont pas nécessairement d'autres sphères de vie d'autres nations d'autres choses qu'ils aiment Puis tu sais la journée où tu pars ta job il y en a que ça vire pas là ça fait pas tu sais puis je pense que ça peut s'appliquer dans vraiment plusieurs choses Je suis entièrement d'accord avec toi ça s'applique vraiment sur toutes les sphères possibles vraiment Puis tu sais d'un autre côté moi j'ai fait mettons à l'université tu sais j'en avais des amis qui étaient juste école Tu sais juste école puis tu sais c'est pas mieux là Non exact Je pense que tu sais l'équilibre dans tout je pense que c'est ça qu'il faut essayer de rechercher dans la vie C'est bien dit c'est vraiment inspirant dans le fond Tu sais si je fais une petite récapitulation tu sais ton conseil dans le fond c'est de se trouver des passions Puis de pas investir tout dans une seule chose mais de s'intéresser à plusieurs de ces sphères de vie Puis de trouver un équilibre là dedans tout en étant quand même impliqué dans ce qu'on fait tu sais Puis pour faire du pouce là dessus j'avais un mentor en entrepreneuriat qui me disait Tu sais il voyait mon côté un peu TDAH puis un peu tu sais créatif puis un peu ah je veux démarrer des nouvelles choses Il me disait tu sais il y a deux affaires tu vas avoir des focus puis tu vas avoir des initiatives Puis tu devrais mettre 80% de ton temps dans tes focus Puis toutes tes initiatives de nouvelles idées de nouveaux produits ou de nouveaux services Fais une liste avec ça puis mets 20% de ton temps là dedans Puis c'était une façon c'était sa façon d'être équilibré Puis je trouvais que c'était bien équilibré de faire J'avoue qu'il faudrait que je mette au moins 80% dans le temps de choses que je sais qui vont bien fonctionner C'est intéressant d'être capable de le quantifier Oui puis de comprendre qu'on a des focus puis des initiatives Fait que je trouvais ça super intéressant ce que tu nous as apporté aujourd'hui Si on pouvait te souhaiter quelque chose pour les prochains temps ce serait quoi? Ben mettons moi j'ai la qualification olympique dans 5 semaines Fait que je pense que si on pouvait me souhaiter quelque chose ça serait de faire l'équipe olympique Certainement on te souhaite du beau succès Ben merci beaucoup Ben merci à toi j'aimerais encore te souhaiter Oui merci Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast un conseil Merci également au studio créateur pour la location du studio aujourd'hui Si toi aussi t'aimerais démarrer ton podcast Je t'invite à contacter Kiari Le lien est dans la description de la vidéo Et n'oubliez surtout pas de liker notre vidéo, de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire Et parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos chums, vos blonds, vos parents, vos grands-parents Vraiment à tout le monde C'est à vous de répondre la bonne nouvelle de un conseil Sur ce bonne fin de journée et à bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir